Bella la papaye! Eh oui, aujourd'hui, on cuisine une papaye qui a trouvé l'hiver un peu long parce qu'elle est très verte. On fait la fameuse salade de papaye verte. La salade de papaye verte, c'est une de mes salades favorites. Chéribette l'adore aussi. C'est rafraîchissant, c'est goûteux, c'est croquant. Moi, je fais la version thaïlandaise. Bon, il y a différentes versions et on les fait un peu comme on l'aime. Ça peut être plus épicé, plus sucré, etc. J'ai pas tout ce qu'il faut, mais on va la faire comme ça. Elle va être accessible pour n'importe qui. C'est correct, ça? Ah ben... Ma minute d'humilité aujourd'hui, c'est que j'ai dormi à peu près trois heures cette nuit. J'ai fait une émission de télé. Avez-vous vu? Je sais pas si vous me suivez sur Facebook, mais des fois, je fais des petits segments en anglais aux Nouvelles du Matin, à Breakfast Television, des fois à Global News aussi. Et ça implique de me lever aux aurores pour arriver en ville à temps. Ouh! C'est pas facile la vie d'artiste, surtout quand t'es pas une vedette. Première étape, on va préparer notre vinaigrette. Alors, c'est très simple. La sauce de poisson, là, on peut-tu se dire que... Oh mon Dieu! Ouh! Que c'est une bonne chose, que ça goûte pas ce que ça sent? Toute ma zone de travail, je suis comme... Voyons! Mais non, ça non, c'est pas moi. C'est la sauce de poisson. Premier ingrédient, j'ai besoin de 5 cuillères à table, soit 75 ml de jus de lime fraîchement pressé. 3 cuillères à table de... Ouh! On va fermer la bouteille. Ouh! 3 cuillères à table de sucre de canne. Ensuite, on a l'équivalent de 2 gousses d'ail préhachées par chéribette. En gros morceaux, ça va croquer sous la dent, hein. Je pense qu'on va lui donner un petit... Oh! Ha! 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 Petite salaine d'ail et de poisson. Ouh! Avez-vous vu, justement, comment ils font ça, la sauce de poisson? Je ne l'ai jamais vue en vrai, mais je l'ai vue dans des documentaires, puis je n'en revenais pas. C'est vraiment des gros barils de toutes sortes de pièces de poisson qui restent au soleil, puis ça fermente. C'est pas pour rien que ça sent bizarre. Moi, je n'oserais pas faire ça moi-même. Il y a bien des choses que je fais moi-même, mais je ne suis pas prête à faire ma sauce de poisson fermentée. Je pense que les voisins feront une plainte officielle. Ils diraient « Excusez-moi, les voisins. » Selon votre niveau de tolérance pour l'épicé, un ou deux ou trois petits piments oiseaux. Et une cuillérée à table ou 15 millilitres d'eau. Simplement fouetter pour que le sucre soit bien dissous. La vinaigrette est prête. Maintenant, la bête. Bella la papaye! On l'épluche. La papaye verte se trouve dans les marchés asiatiques. Je ne sais pas chez vous, mais nous, c'est le seul endroit où on la trouve. On ne la trouve pas en épicerie traditionnelle. Mais les marchés asiatiques en ont presque toujours. Et on peut mélanger mangue verte et papaye verte. Ça, c'est mon amie Lily, avec qui j'ai fait des super capsules sur la cuisine vietnamienne, qui m'avait expliqué ça. C'est une proue de la cuisine asiatique, Lily. L'idée, avec la papaye verte, c'est qu'on doit faire des longs filaments. Ou des filaments, en tout cas. Donc, vous avez deux options. Soit à la mandoline, ou avec un petit machin avec des dents comme ça. On va l'appeler l'économada. L'économada. Économada. Là, idéalement, pour que ça travaille bien, on essaie de se faire une petite surface plate. Ça va aller. Ouch! On peut pas le mettre de l'autre sens? Ça va très mal. Pour moi, je pense que j'ai toujours fait la mandoline, chérie. Minute d'humilité, prenez donc la mandoline. Ça va pas super bien, à part si vous avez un chéri à grande main. Pour les non-perfectionnistes dans la salle, vous allez avoir besoin d'une papaye de grosseur moyenne. Pour les perfectionnistes dans la salle, vous allez avoir besoin de 500 g de papaye et filochés en filaments. Je ne pourrais pas dire que la petite bête ne fait pas un effort pour vous. Dans certaines recettes, il y a des carottes. Dans d'autres, il n'y en a pas. Moi, j'aime ça. Je trouve que ça fait de la couleur. On va faire le même processus avec les carottes. Barbatruque! Il reste toujours un espèce de morceau impossible. Ça, c'est pour les lapines. Premier ingrédient. Belle la papaye! Deuxième ingrédient. Petite carotte. Vous allez voir la couleur. C'est beau. Maintenant, il me reste à ajouter les herbes. Alors là, les herbes, c'est au goût. Moi, j'aime beaucoup avec la coriandre. J'aime beaucoup normalement le basilic thaïlandais, mais là, je n'en ai pas. Je n'en ai pas trouvé. Mais j'ai du basilic standard. J'ai quelques feuilles ici. Et j'ai de la menthe, qui n'est pas nécessairement traditionnelle, mais moi, j'adore. Ça donne tellement un petit goût frais à la salade. Mais comme je dis, allez-y avec ce que vous avez et vos goûts. Et pour le petit croquant, parce qu'il n'y a pratiquement pas de recette thaïlandaise sans arachides. En fait, ce n'est pas une destination merveilleuse pour les gens qui sont allergiques aux arachides. On ajoute 30 grammes ou 2 cuillères à table d'arachides hachées grossièrement. Les arachides grillées. Moi, en passant, je garde toutes mes noix au congéleau parce que ça rancit rapidement. Je préfère les acheter en grosse quantité, en avoir toujours sous la main. Mais en même temps, ça me choque trop. Une fois rancis, ça va dans le compost. On verse la vinaigrette. On touille. Ouh! Après une petite bouchée, là. Bibi, t'es allé un peu fort sur l'ail, hein? Ce soir, j'ai un truc social. Tout à coup, je n'aurai pas d'amis. Allô, Manon? Allô! Alors maintenant, j'ajoute les arachides. Oh, c'est tellement beau. Suivez-nous sur Facebook, Instagram pour voir les développements des travaux sur la roulotte. Mais aussi, vendredi, venez nous voir parce que c'est l'épisode de Manon en Arizona. Tchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch C'est trop bon, c'est trop frais, c'est un grand classique. Essayez-le, allez courir, faire la chasse à la papaye verte. Alors sur ce, on vous aime et à bientôt!